Vacances, j'oublie tout. Cette année a particulièrement été éprouvante pour le prince Harry et Meghan Markle. Les époux se sont attirés les foudres d'un grand nombre en multipliant les sorties au sujet de la couronne et le duc de Sussex a entrepris une bataille judiciaire musclée contre le Mirror Group Neves Paper. Pour couronner le tout, le fils Charles III et l'ancienne vedette de la série Soutes sont désormais au cœur d'une rumeur leur prétend un divorce imminent. Cet été, ceux-ci devraient d'ailleurs passer du temps éloigné l'un de l'autre, le frère du prince William prévoyant de se rendre en Afrique du Sud pour tourner un documentaire en collaboration avec Netflix, auquel sa moitié ne participera pas. Le prince Harry et Meghan Markle, ayant pris soin de protéger leur vie privée depuis leur exil aux États-Unis, difficile de savoir où ceux-ci mettent désormais le cap en été. Cependant, tous deux ont montré à de multiples reprises leur attrait pour les vacances en Europe. Et s'ils ne peuvent plus jouir de Frogmore Cottage, en Angleterre, propriété qui leur avait été offerte par la reine Elisabeth II à leur mariage avant de leur être retirée par Charles III, les tourtereaux ont pu compter sur la générosité de leurs amis. Ainsi, en 2018, les parents d'Archie et de Lily Bay ont pris la direction du lac de Combe, au nord de l'Italie, conviés par George et Amal Clooney, comme l'a rapporté Marie France. Un an plus tard, ils sont partis célébrer l'anniversaire de Meghan Markle sur l'île qui ne dort jamais, Ibiza. Un voyage qui avait fait couler beaucoup d'encre puisque les Sussex s'étaient rendus en jet privés dans les Balea, un moyen de locomotion peu écologique. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et Harry, la sublime villa dans laquelle ils ont passé leurs vacances en francs Harry et Meghan, l'Afrique, leur destination coup de cœur c'est le continent qui a scellé leur amour. Dans ses mémoires intitulées Le Suppléant, le prince Harry a évoqué à plusieurs reprises ses voyages en Afrique, une destination qui lui a permis de se ressourcer lors des moments les plus difficiles de sa vie. En août 2016, c'est aussi sur cette terre, berceau de l'humanité, que le jeune prince en mal d'amour est tombé follement amoureux de Meghan Markle, lors de cinq lourds idylliques au Botswana. C'était tellement bouleversant, d'être là sous notre tente, d'entendre un bruissement en pleine nuit, de voir une ombre, c'est quoi ? Et tu découvres un éléphant qui mange au-dessus de ta tente. Et moi, on ne risque rien ? Lui qui me répond non, je te protège et je l'ai cru, c'était souvenu avec tendresse la duchesse de ce sexe dans la série documentaire Harry et Meghan, disponible sur Netflix. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo, Bac Gris USA